Bonjour les Sagittaires, dernier carat ce mois de janvier pour vous souhaiter encore mes meilleurs voeux 2024. On va faire ensemble le tirage pour votre semaine du 29 janvier au 4 février. Je vais regarder un peu l'analyse de mes différents tarots. La première ligne ici va parler avec les roses du professionnel et du matériel. Et la seconde ligne va parler de la vie privée, voire de la vie également sentimentale. Alors on commence tout de suite avec la vie professionnelle, voire qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici. On a la mort, la reine de coupe, le 10 de coupe, le 7 de coupe qui a versé et le 10 des pays. C'est intéressant. On voit que dans l'aspect professionnel ou matériel, les choses vont plutôt bien se terminer. On a des choses positives. Pour moi aussi, tout ce qui est l'ordre de l'immobilier peut être également favorisé. Il se peut que, par exemple, pour les personnes qui voulaient vendre ou qui voulaient estimer leur lieu d'habitation, on voit que l'endroit où vous habitez va être un petit peu plus coté. Il y a quelque chose... Voilà, on va parler de vie immobilière qui prend tout simplement de la valeur. Sinon, d'une certaine manière, on voit que dans votre vie, de façon générale, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous avez décidé de lâcher prise avec des questionnements et vous voulez aussi prendre tout simplement soin de vous. Voilà, tout simplement. Vous voulez retrouver un peu un esprit à la fête, il y a quelque chose. Il y a un côté aussi à vouloir rassembler sa famille, à vouloir faire des choses en famille. Pour certains aussi, vous avez peut-être... Vous vous êtes posé beaucoup de questions existentielles et vous avez l'impression que vous avez un peu, par rapport à la vie professionnelle ou matérielle, et vous avez un peu mis la famille de côté. C'est ça que l'on pourrait ressentir ici. Donc pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a des craintes. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui sont liées au monde professionnel et matériel. Vous pouvez même peut-être en faire des cauchemars. Alors du coup, il y a peut-être rien de concret, mais il y a des choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent. Et justement, pour quitter ces angoisses, peut-être que vous allez avoir plus de temps cette semaine à vous rapprocher de votre famille. Et c'est justement peut-être ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de ça pour évoluer, pour vous sentir mieux. Ça peut être quelque chose d'intéressant. On a une arcane majeure, c'est la mort. Voilà. Il y a un changement qui est en train de se faire dans votre secteur d'activité, pour certains. Mais ça ne veut pas dire que c'est un changement qui est négatif. Le changement peut faire peur, mais là, il faudrait peut-être envisager de voir ce changement comme du positif. Il se peut aussi que vous ayez des sentiments pour quelqu'un dans votre vie professionnelle. Et puis pour certains, vous allez être très sévère avec vous-même. Vous avez beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais vous allez un peu brider vos sentiments parce que vous ne voulez surtout pas tout mélanger. Alors, on ne vous dit pas que c'est bien ou pas, mais il ne faut pas non plus que ça soit vécu comme un sacrifice parce que c'est quelque chose qui serait quand même dommage. Avec l'arène de coupe, on a aussi des personnes qui vont énormément agir avec le cœur. Il y a des sentiments passionnés, il y a de l'abondance. Vous avez besoin d'être dans un travail où c'est le cœur qui prime. Alors, attendez. Ou c'est le cœur qui prime. Vous avez besoin d'être passionné par ce que vous faites. J'ai ce sentiment-ci que vous avez une seconde chance de faire quelque chose concernant l'aspect immobilier ou professionnel. Quelque chose qui n'avait pas pu se faire avant. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun nuage à l'horizon, mais vous anticipez quelque chose de négatif qui pourrait éventuellement arriver. Mais ça, on vous dit que c'est vous. C'est comme si, je ne sais pas, vous allez être dans la superstition, vous allez faire un rêve, vous allez être sûr que les choses ne vont pas fonctionner. Voilà, on a ce genre de choses-là. Vous allez voir du négatif alors qu'il y a a priori une seconde chance. Et il fallait bien que le moment pour vous de bonheur arrive et ce moment arrive. Donc ça, c'est dans le secteur, comme je vous l'ai dit, matériel ou professionnel. Les deux dix aussi peuvent nous parler de changement. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles discussions dans votre secteur économique ou matériel. Et ce ne sont pas encore des choses officielles, mais ce sont des choses qui prévoient quand même des changements. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a beaucoup de coupes, reines de coupes, dix de coupes, sept de coupes, même si c'est inversé. Je vais quand même le mettre comme ça. Donc on agit ici avec son cœur. Alors pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Mais profitez-en cette semaine pour privilégier et favoriser votre domaine sentimental. Ne laissez pas le sentimental de côté, chaque chose en son temps. Il y a des discussions qui sont en train de se faire parfois pour votre secteur professionnel. Vous n'y pouvez rien. Ce ne sont pas encore des discussions officielles. On vous dit que, anticipez, anticipez. Pour l'instant, cette semaine, ça ne vous sert à rien. Si vous êtes dans l'interrogation, c'est peut-être une chance que vous pouvez saisir pour vraiment vous concentrer sur l'amour, sur vos proches, etc. C'est important de le signaler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il n'est aussi pas impossible que vous allez accéder à un niveau social plus important avec une profession, un métier, un statut qui est mieux rénuméré. Et c'est quelque chose qui, a priori, ne serait pas loin de chez vous, dans un espace physique, physiquement parlant. Donc, c'est très intéressant. On vous dit d'attendre. Finalement, c'est le temps qui fait son oeuvre. Et vous allez vous rendre compte que le temps fait bien les choses au bon moment. Et ça, c'est du positif. C'est vrai qu'il y avait une situation qui était un peu à plat. Vous avez l'impression que les choses n'évoluaient pas. Mais finalement, les choses, elles peuvent évoluer dans un meilleur contexte. Il y a comme des attentes de contexte, etc. La clé pour vous, professionnellement, c'est cette carte centrale. C'est le 10 de coupe. Donc là, pour moi, on vous incite... Donc, ça serait plutôt des conseils. On vous incite à profiter de vos amours, de votre vie privée. Parce qu'on va parler d'amour heureux. Donc, on va voir après ce qu'on va nous dire la ligne par rapport à ça. De satisfaction sentimentale de façon générale. On vous dit de profiter de tout ça parce qu'il y a un triomphe qui vient naturellement à vous pour la vie professionnelle. Pour ceux qui ont envie de se lancer, on peut vous dire que c'est le bon moment pour entreprendre une activité commerciale. Voilà. C'est-à-dire quelque chose, si vous avez envie de vous lancer dans cette affaire commerciale, c'est vraiment le bon moment qui s'offre à vous, tout simplement. Donc, ça, voilà, c'est que du positif. Ok. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental, la vie privée, même si on avait déjà un petit aperçu très sympathique. Alors, on a le 5 de pentacle. Donc, qui correspond au 5 de denier. Cavalier d'épée. D'accord. 4 de coupe. Le 7 de coupe qui ressort. Et l'as de bâton. Intéressant. On sent que dans votre vie privée, cet hiver, c'est un petit peu difficile. Vous avez l'impression que vous débutez l'hiver avec quelqu'un qui ne manque pas de vous lancer des défis. Voilà. Il y a toujours ce côté un petit peu défi là qui ressort. Donc, oui, on a une personne qui aime ça vous apporter des défis. On a deux 7 de coupe. Alors, un qui est apparu dans un premier temps à l'envers, que je peux quand même lire à l'endroit. Et un autre qui est bien apparu à l'endroit. Donc, c'est quand même assez intéressant ce 7 de coupe qui ressort ici deux fois. On va vous parler de votre foyer, votre vie privée. Ça va être une source de joie, d'harmonie. De manière générale, on va vous évoquer des rêves qui se réalisent. On va vous parler de relations avec votre entourage qui vont être excellentes. Parce que vous allez ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut prendre soin. On puisse regarder ce même emplacement. Il faut prendre soin des personnes qui sont proches de vous. Vous allez aussi le prendre le temps d'évoluer dans votre histoire d'amour, de ma façon générale. De consolider des bases et ne pas vous lancer de manière impulsive dans des projets qui ne pourraient pas aboutir. Mais d'une certaine manière, vous avez quand même envie de privilégier l'amour dans votre vie. C'est ce qui ressort ici. Il se peut aussi qu'au niveau sentimental, on ait une personne qui soit un petit peu gauchère. Quelqu'un qui vous lance des défis. En fait, c'est une personne qui vous aime, qui vous apprécie. Mais cette personne, elle a du mal à dire des mots doux. En termes de romantisme, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de vous dire. Ensuite, en tant que signe de feu, on sent qu'il y a de l'énergie, il y a de l'action. Vous avez envie de bouger cette semaine. Vous n'avez pas envie de rester inerte. Dans votre vie privée, il vous faut faire une activité. Il y a quelque chose de précis. Vous ne pouvez pas tenir tout simplement en place. Alors, on peut parler sur le début de la semaine un petit peu de manque. Alors ça, c'est la vie privée. Un peu de manque financier. Il y a des choses qui arrivent. Ou alors, par rapport à des manques financiers, vous étiez un petit peu isolé. Vous avez fait des restrictions. Vous êtes moins sorti. Et là, il y a un coup de dynamisme. Il y a des choses qui s'accélèrent. Et c'est vrai que vous étiez un petit peu habitué à cette vie un petit peu... Cette vie un petit peu... A rester chez soi. Voilà, vous vous dites. Bon, je fais des économies. Mais il y a un bon aspect. On fait plein de choses à la maison. De la cuisine, etc. Et là, il y a un petit coup de pouce. Il y a quelque chose qui va vous pousser à sortir de vos retranchements. À sortir de vos habitudes. Ouais. Il est temps de créer quelque chose par rapport à votre vie privée. Votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que c'est pour cette raison que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Une nouvelle quête. Parce que ça fait trop longtemps que vous êtes resté, finalement, sage. Les sagitaires. On sent, avec le 4 et le 5, qu'en apparence, tout est calme. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est toxique. Il y a quelque chose qui bouillonne. En fait, vous, les sagitaires, restez trop calmes. Ça ne vous convient pas. Il y a un côté hyperactif que vous avez un peu volé à vos cousins, entre guillemets, les béliers. Voilà. Il y a ce côté-là hyperactif qui ressort. En fait, restez calme. Ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de bouger. Pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être, auparavant, fait un sport ou fait une activité. Alors, pour certains, ça peut même être de la politique. Peu importe. Mais vous avez besoin, dans quelque chose qui a pu échouer dans le passé, vous avez besoin, finalement, de montrer que vous êtes toujours là. Et que, finalement, votre projet n'est pas abandonné. Il y a ce côté très, très fier qui va ressortir chez vous. On sent aussi que, pour certains, il y aura peut-être des déplacements qui peuvent être liés à la vie professionnelle. Et en vous déplaçant ou alors en acceptant de vous former, tout simplement, vous vous formez à quelque chose d'autre, là, vous allez découvrir quelle est votre véritable voie. Et pour certains, vous allez peut-être vous mettre à votre compte ou vraiment vous lancer dans quelque chose qui est bien à vous et quelque chose qui vous plaît. On a des coupes. Quatre de coupes, sept de coupes. Ça parle des sentiments. Ça parle de l'amour, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On va parler de vie privée, on va parler de rassemblement, d'aller boire des verres avec les amis, avec la famille, de retrouver des personnes. Il y aura des enfants, il y aura des rires. Un petit moment super sympa, je ne sais pas, peut-être un feu d'artifice. Il y a quelque chose, il y a un petit moment festif qui va vous appartenir et qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien au moral. Avec le las de bâton, on est bien évidemment dans le commencement et vous allez avoir une aide pour vous aider. Et c'est une aide sérieuse, c'est une aide concrète pour vous lancer dans un nouveau projet qui concerne bien sûr votre vie privée. La clé de tout, c'est la carte centrale, c'est le 4 de coupe. Et cette clé, cette carte centrale, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous êtes tranquille dans votre quotidien, vous avez raison aussi d'être tranquille chez vous. Parce que bon, ce n'est pas qu'une question de faire des économies, mais il faut aussi économiser son énergie. Il faut savoir se reposer, on sent que vous êtes des personnes hyperactives, vous avez besoin de bouger. Donc il faut vous forcer aussi à ne rien faire. Il faut vous forcer à faire des siestes, il faut vous forcer une fois de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Mais vous, rester devant la télé, à comater, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous attendez finalement le moindre signe du destin, même si c'est inconscient, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que vous avez justement ce besoin de bouger. Voilà. J'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage. On va vous sentir... Alors c'est marrant parce que dans la vie privée, il y a un nouveau projet qui s'offre à vous. Puis dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, on vous dit de faire attention aussi à votre vie sentimentale. Finalement, le meilleur, c'est peut-être de suivre une tempérance entre les deux. Voilà. À voir. N'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant également. Au revoir.